Bonjour tout le monde, c'est RxProject, de retour sur Man of Medan. L'épisode précédent a été quelque peu mouvementé, j'avoue, l'ambiance était quand même assez flippante. Nous avons donc réussi à échapper aux horreurs du bateau, on pourrait dire ça je crois. On en sait un petit peu plus sur ce qui aurait pu se passer, vu qu'apparemment le navire a essayé quand même de rester discret et transporter quelque chose de toxique, probablement un gaz ou quelque chose comme ça. Et nous avons finalement trouvé une radio pour essayer d'envoyer un SOS, ce que j'ai préféré éviter de faire. Et maintenant nous devons rétablir le courant dans la cale, avec Brad et Julia. Julia, par où ? C'est sûrement les niveaux inférieurs du bateau. C'est quoi une SIG B ? Par ce moment, un SIG, ça me fait penser à malade. Donc, des maladies... Non. Voyons voir... La 7ème semaine de détention. Ok. Arthur Miller. Soldat. Larcin. Un jour détention. Petit objet appartenant à un officier supérieur. Louis Brandt et Robert Reed. Ivresse publique. Alors le vendredi, ce serait les deux du début. Les deux sous l'heure. On a Arthur Miller qui a piqué un truc. On a David Davis qui a voulu aller... Qui est allé dans la cale 3. C'était des têtes brûlées quoi. Charles Anderson. Ivresse publique, bagarre, 10 jours de détention. Et il y avait un certain Joe à l'infirmerie. Joseph Robert, Ivresse publique. Non, ce sont les deux. C'est Charles Anderson et Joseph Robert. Bon, je ne sais plus. Je pense que ça a été envoyé à l'infirmerie pour traitement avant détention. Quel traitement ? Ils expérimentaient des trucs ou quoi ? En tout cas, ce n'étaient pas des soldats exemplaires. Ici, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Rapport médecin. Ok, compte rendu de la réunion. Tom Palmer. X d'avoir bien voulu rencontrer notre équipe. Il y a juste une chose. Que les Etats-Unis savent que certaines agences s'intéressent aux agents chimiques et biologiques utilisés dans le cadre de la guerre. Nos actions sont limitées par le protocole de Genève. Je dirais que c'est essayons des expériences. Il nous est impossible de créer une expérience au cours de la seconde guerre mondiale utilisant à tester sur des sujets humains les effets d'une substance hallucinogène à structure cristalline. Désigné par le nom de code, hors de Manchourie. Bingo. Jackpot. L'émission chimique créativement minime suffisait à déclencher ces sujets de profonde... Jackpot. Ah là, il n'y a pas de fantôme. J'espère. Je reste ouvert là mais... Nom d'un chien. J'avais raison. Alors, décrivez un. Ok. Mais donc maintenant ce qu'il faut se demander c'est est-ce qu'ils l'ont expérimenté sur les membres d'équipage là. Voilà. Je m'avance peut-être mais je crois qu'on a la clé du mystère. Donc c'était un armement biologique. Il y a une histoire de bagarre. D'accord. Charles Anderson. D'accord. Dix jours au trou. Waouh. Il a vraiment dû péter les plombs pour mériter ça. Il fait éternuer, pardon. Dix jours de trou pour ça, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Ça me semble disproportionné en fait la réaction. Du coup, est-ce qu'ils avaient préparé quelque chose ou est-ce que... J'aurais juste bien aimé pouvoir profiter un peu. Je peux savoir ce que tu racontes ? Eh ben... Dans d'autres circonstances. Cet endroit doit être totalement dément à explorer. C'est unique. Ce sera sans moi. C'est clair et net. Dit la fille qui rêvait d'explorer une épave. Affaire. Touché. Alors là, c'est... Là, c'est First Aid. Voilà. C'est peut-être le fils d'un membre d'équipage. Voilà. Donc là, on a retrouvé... La... La... La salle. On va trouver des éléments, je pense. John Paterson, soldat à New Orleans, Texas. Névrose modérée. La capacité ne régule pas d'une mauvaise conduite de sa part. Il s'est produite pendant son service. Bon, pour le service temporaire... Ok. Il s'est surveillé et soumis à un contrôle médical dans une semaine. Grâce signe de détresse qui concorde avec la panique apparente que j'avais remarqué chez ce même soldat lors de son tour de garde en début de semaine. Ok. Lui, il a peut-être sniffé... Sniffé, pardon. Il a peut-être inhalé un peu les produits ou on l'a un peu testé sur lui. Son tour de garde... Bon, 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 bon. TCG, par contre, je... Je ne vois pas trop ce que c'est. Il faudra que je regarde. Troubles comportementaux grossis. Non. Ok. Est-ce que... Ça arrivait à chaque fois qu'ils allaient surveiller la cale ou la cargaison ? Ça voudrait dire qu'il y avait déjà une petite fuite ou un truc du genre. Ou alors on a essayé les produits. Oh la vache ! Donc ils sont momifiés de toute façon. Alors maintenant, savoir que c'est un agent biologique, enfin chimique, ça rassure un peu. Ça éloigne la thèse du fantôme et des spectres et autres compagnies. Et on peut essayer du coup de réagir en conséquence. Mais, 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 mais... Ça... Ça n'enlève rien au fait que c'est quand même assez balèze, quoi. C'est-à-dire, quand on... Quand il y a les effets qui sont sentis, on en prend plein la tronche, hein. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Eh, viens voir un peu ça. Regarde, là-bas. La salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non ? Euh, y a une chaudière. En tout cas. L'échelle est cassée, là. Je crois que je dois pouvoir... Attends ! Est-ce que ça va ? Ouais ! Impec ! Descends voir ! Oh ! Tu vois où c'est ce qu'il y a ? Ça, c'était... là ! C'était... tu l'as pas vu, toi ? Euh... pardon ? Ok, donc moi, je vois des trucs, mais toi, tu vois rien. Ok, donc, voilà mon raisonnement. On sait que le bateau transportait l'or de Manchurie. Une sorte d'arme biologique hallucinogène qui a été conçue en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on sait aussi qu'il était très instable. Et qu'il y a eu une fuite. Donc peut-être qu'il en reste. Et qu'il s'est pas dissipé en 70 ans. Et que nous aussi, on en ressent les effets. Des hallucinations parano. Tous ces trucs démons qu'on a vus, c'était pas réel. Tout l'équipage hallucinait. On sait qu'ils craignaient quelque chose. Et les officiers ont cru que c'était juste une bande de trouillards qui voulaient éviter leur tour de garde. C'est pas un vaisseau fantôme, mais une arme biologique flottante. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion ? Peut-être. En tout cas, ce serait pas absurde. Ils étaient peut-être en contact. C'est une théorie, c'est tout. Bon sang. Ok, faut continuer. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec l'avion du coup ? A moins que l'avion venait, lâchait les canaux de sauvetage pour qu'on mette le produit dessus. Ou ils venaient récup... Je sais pas. C'était pas un hydravion déjà, donc de toute façon, ils pouvaient pas venir récupérer le matos. Mais c'est... Je vais pas dire que ça diminue l'anxiété de l'ambiance du jeu. Tu sais ce que j'aimerais ? Être au sec ? Ouais. Donc ça enlève rien à l'ambiance du jeu ou au fait que le scénario est quand même bien sympa. C'est... Waouh quoi. C'est pas mal. En fait, c'est littéralement un thriller horrifique quoi. C'est plutôt cool. Très épouffé par la rouille... Est-ce que les machines vont encore tourner ? Vous déconnez ? Hé hé ! Je l'ai trouvé ! Oh trop bien ! Et il fonctionne ! Ouais, pas de doute, c'est ça. Faut le rallumer et on pourra retourner là-haut. Ok. Allez, c'est parti, on remonte. Y a sûrement un autre chemin. Ça a coupé, mais c'est revenu. Vous m'entendez ? À vous ! Quelle est votre situation ? À vous ! Non, non. On a besoin d'aide ! Et vite ! Y a des trucs sur ce bateau qui essaient de nous tuer ! À vous ! Indiquez vos coordonnées, à vous. Nos coordonnées sont 12 degrés 30 minutes sud, 151 degrés 20 minutes ouest. S'il vous plaît, ne traînez pas ! On a besoin d'aide ! Nous organisons une mission sur stage. Sur quel type de bateau êtes-vous ? À vous ! On est sur une espèce de vieux cargo énorme et abandonné. Prouvez-vous en votre aide ! Allez, marche, putain ! Il faut se barrer avant qu'ils arrivent. Je suis sûr qu'il y a... Je suis sûr que j'ai fait une bourde. Alors, je sais qu'il y a plusieurs fins. Y en a quoi, une dizaine ? Un truc du genre. Mais euh... Non. Non, non, non. Là, je sens arriver la fin de merde. Qu'est-ce que c'est ? Regarde ça ! Le recycleur ! Les pêcheurs ont dû trouver ça sur le Duke of Milan. Tu crois qu'il marche toujours ? Y a encore un peu d'oxygène. Encore quelques minutes. On le prend parce que c'est super lourd. Ça nous fera perdre du temps. Non mais ça va pas ! Le bateau prend l'eau, ça pourrait nous sauver la vie ! On sait jamais. Salaud ! Je sais ce que t'essaies de faire ! Tu veux me tuer ? Hein ? Mais c'est moi qui veux te tuer ! Dis-moi seulement où est ce putain d'or ! Je t'ai dit de la fermer, sale menteur ! Ferme ta gueule de merde ! Tu dis n'importe quoi ! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries ! Alors, ferme ta sale, gueule de merde ! Je t'en perds. Non ! Non ! Non ! Non ? Non ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501